La jeunesse congolaise de Paris a participé à un rendez-vous des entrepreneurs organisé par Congo Synergy Club, une rencontre qui a connu la participation de plusieurs Congolais vivant en France et en RDC. Elle avait pour objectif d'aider les jeunes à la création des entreprises, l'allègement des charges et le financement des entreprises en RDC. La jeunesse congolaise de Paris a participé ce vendredi 10 février au rendez-vous des entrepreneurs organisé par Congo Synergy Club avec la participation de M. Magala Justin, directeur du cabinet du ministère de l'Entrepreneuriat et des petites et moyennes entreprises de la République démocratique du Congo. C'était d'abord une occasion pour M. Magala de présenter l'émission de son ministère. Notre ministère a en charge la promotion de l'entrepreneuriat, la promotion de l'artisanat afin qu'on en arrive à la création d'une classe moyenne réellement congolaise et faire participer ainsi au travers des petites et moyennes entreprises les Congolais qui sont dans le secteur à la création des richesses et à la création du travail. Les rendez-vous des entrepreneurs qui construisent les Congos de demain s'est articulés autour des échanges entre la diaspora congolaise et les directeurs des cabinets sur la création d'entreprises, l'allègement des charges et le financement des entreprises en République démocratique du Congo. Le programme national de développement de l'entrepreneuriat au Congo. Ce programme est structuré en trois grandes parties, que nous appelons les trois grands C. Un C pour la capacitation, un C pour les crédits et un C pour les contrats ou les marchés. Au temps fort de ces rendez-vous, les participants ont posé des questions aux directeurs des cabinets sur les difficultés de la diaspora à investir au Congo. Pour les organisateurs, de tels rendez-vous avec la diaspora sont à renouveler. Nous sommes prêts à organiser des tables rondes, des débats sur lesquels nous pouvons échanger sur ce que vous avez mis en place et voir comment nous on peut se saisir des questions et finalement pouvoir aider la RDC à progresser. Il faut qu'ils sachent, l'entrepreneur, que le Congo est ouvert. Le Congo est un grand chantier et tout ce que nous voyons au Congo en termes d'insuffisance, ce sont des défis pour les entrepreneurs. Par cet appel que s'est terminé, le rendez-vous des entrepreneurs, il reste que la diaspora congolaise qui souhaite investir en RDC est encore sous-informée des opportunités mises en place par le gouvernement. Merci. 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 Merci.